Bonjour, ici Romain, le décodeur du non-verbal. Je suis vraiment ravi de vous accueillir dans ce premier épisode de la série « Un jour, un geste ». Alors, dans cette série, je vais vous expliquer comment décrypter au peigne fin la gestuelle, les postures, les expressions faciales de vos interlocuteurs pour vous permettre de booster vos relations. Alors, la gestuelle que l'on va avoir dans cette vidéo va vous permettre de savoir où se porte l'intention de votre interlocuteur, où se dirige son intérêt, et on va faire ça grâce à l'observation de la direction de ses pieds. Est-ce que vous avez déjà porté attention à la direction des pieds de votre interlocuteur ? Lorsque vous discutez avec quelqu'un, est-ce qu'il a les pieds qui sont tournés vers vous ? Ou alors, est-ce qu'il a les pieds qui sont, malgré le fait que son bus soit tourné vers vous, est-ce qu'il a les pieds qui sont dirigés dans une autre direction ? Il faut savoir une chose de très important lorsque l'on étudie la communication verbale, c'est que la direction des pieds reflète un principe important qui est que le corps va là où l'esprit souhaite aller. C'est-à-dire qu'on a tendance à diriger notre corps vers des sources de bien-être, des sources de... quand je dis source, ça peut être une autre personne, ça peut être une situation, ça peut être un événement, ça peut être un objet qui va susciter de l'intérêt pour nous, qui va nous procurer du bien-être, donc on a tendance à diriger notre corps vers cette source-là, et puis on a tendance à tourner notre corps vers des sources d'inconfort. Eh bien, au niveau des pieds, c'est ce que l'on peut constater, on a tendance à diriger nos pieds vers des sources de bien-être, là où se porte notre attention, et on a tendance à diriger les pieds à l'opposé de la direction où se trouve une source d'inconfort. Pour expliquer cela un peu plus clairement, je vais prendre deux exemples. Vous êtes au travail, il est 17h55, et vous allez voir une collègue qui termine dans 5 minutes, à 18h, parce qu'elle doit aller chercher ses enfants à l'école. Vous allez la voir, et qu'est-ce que vous observez ? C'est que vous discutez avec elle, votre collègue a beau avoir le buste et la tête tourner vers vous, vous constatez que ses pieds sont tournés vers la porte de sortie. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous vous rappelez cette vidéo, et vous dites, ah oui, la direction des pieds indique là où l'esprit souhaite aller, donc votre collègue souhaite prendre congé. Qu'est-ce que vous devez faire, vous, à ce moment-là ? C'est faire preuve d'intelligence non-verbale, c'est-à-dire de constater que votre collègue doit partir et de la laisser prendre congé, de lui dire tout simplement, écoute, on reprendra cette conversation un peu plus tard, demain, ou un peu plus tard dans la semaine. Là, vous faites preuve d'intelligence non-verbale, et inconsciemment, votre collègue va vous remercier. Un autre exemple que l'on peut prendre est celui de la séduction, où effectivement, lorsque l'on s'intéresse à quelqu'un, on a tendance à diriger nos pieds, à diriger notre corps vers la personne qui nous intéresse. Voilà pour ce premier épisode de la série Un jour, un geste. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer votre apprentissage dès aujourd'hui, je vous invite tout simplement à cliquer sur le bouton qui va s'afficher dans un instant pour suivre la formation express du décodeur du non-verbal. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour la suite de cette série. Un jour, on se retrouve dès demain pour la suite de cette série.